Générique Et bien salut tout le monde c'est Neval, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le 3ème tuto sur Elite Dangerous sur Xbox One Alors aujourd'hui on va aborder les quêtes, les métiers et le marché Parce que ça va un petit peu avec les métiers Alors commençons Alors, on va dans le Spatioport Donc là on va pouvoir un petit peu s'atteler d'abord au tableau des missions On va commencer par ça Donc pour les différentes quêtes Parce que vous avez, c'est pour ça que je dis toujours métier entre parenthèses Parce que vous n'avez pas de métier, c'est pas vous dites Moi j'ai décidé, j'ai signé un contrat aujourd'hui et je suis mineur Non pas du tout, vous faites ce que vous voulez Donc vous équipez votre vaisseau en fonction de ce que vous voulez faire Donc vous avez donc différentes quêtes Vous avez donc déjà, déjà je vais remettre ma mission Oui j'ai une mission à remettre, hop, je la rends Merci monsieur dame Ça tombe très bien, comme ça vous voyez ce que ça fait Donc quand vous récupérez votre quête Donc vous augmentez votre réputation Qui est avec la faction comme vous voyez à gauche La faction donc nommée Qui est la faction Tolan Free Donc qui est de l'endroit où j'ai pris la quête Donc pas d'ici Ensuite vous voyez donc La réputation de la superpuissance Donc ça ce sont pour les factions Ça, ça sera dans la vidéo d'après Votre réputation avec Tolan Donc avec la personne avec qui vous avez fait la quête Et les faits Donc là il y a marqué Tolan Free connaît une forte croissance Qui pourrait déboucher sur un boom économique Ça c'est assez important de le prendre en compte Donc vous avez les missions disponibles Et les conditions non remplies Pourquoi ? Parce que vous voyez là Il y a un petit canard qui me dit Vous n'avez pas la réputation nécessaire Avec ce monsieur qui est là Qui est lui là Donc mouvement Oui c'est français ça For Nanoman Future Ouais bon c'est pas très traduit Mais c'est pas grave vous avez compris Donc vous avez des missions de livraison Ça c'est donc des missions d'assaut Le petit logo que vous voyez Alors là on le voit pas si je me mets dessus C'est le problème c'est pour ça que je vais pas me mettre dessus Vous voyez là il y en a pas Et là il y a un logo bleu Ça ça veut dire que c'est sur une planète Vous allez voir vous poser en fait Ça sera pas dans l'espace Ensuite vous voyez la destination Donc là c'est ici LHS246 Et vous voyez que c'est à 13 années-lumière A peu près Donc ça c'est vraiment la même chose Quand vous voulez prendre une mission C'est très simple Il vous dit ce que vous devez faire Donc livrer la marchandise à la station Wind City Dans le système LHS246 Marchandise unique En gros si vous voulez jeter Que vous vous faites exploser Fin de la mission Vous pouvez pas les récupérer Vous recevrez de récompenses à la livraison Excellent travail Commandant des valets de l'énergie Tout ça Bon je suis commandant Je suis content Donc quand vous avez commencé Vous serez commandant aussi Je vous rassure Donc ensuite il vous met En dessous en rouge Il est possible que vous ayez affronté Des vaisseaux hostiles Ceux qui veulent votre cargaison Si votre mission est solde par un échec Elle peut se traduire par une amende Car oui vous pouvez prendre des amendes Quand vous recevez pas vos missions Et ensuite il dit planifier votre mission Tout ça ça on s'en fout Je vous expliquerai une fois Mission rang Donc c'est le rang que vous devez avoir Ensuite la récompense Donc 56 000 Je crois que c'est ça Ouais vous m'excuserez Je suis à 3 km de ma télé Des fois je vois que dalle Ensuite la récompense en cargaison Donc je vais gagner des interconnexions De dissipateur thermique Donc 4 La réputation augmentera de moyenne L'influence moyenne aussi Ensuite ça vous dit la destination Donc le spatioport Donc c'est un avant poste Ça vous dit ce qu'il y a dedans Et en dessous ça vous dit La cargaison C'est donc du poisson Donc 6 tonnes de poisson Il faut moins avoir 6 tonnes J'ai 23h23 pour la faire Des vraies 23h Ce ne sont pas des 23h du jeu C'est vraiment 23h Et l'amende en cas d'échec 2679 crédit Voilà Donc en possibilité de métier Excusez moi Que vous avez Vous avez donc Donc des livraisons Donc c'est De marchandises Vous avez donc Oblitéré En gros vous devez Bah c'est simplement tué Donc c'est du chasseur de prime Vous avez des vraies missions De chasseur de prime Donc une personne spécifique A tuer Vous avez aussi des missions Quand vous posez maintenant C'est nouveau Ce sont des bases à détruire Enfin une base à détruire C'est une balise à détruire On considère que c'est une base à détruire Vous avez le minage Aussi Donc vous devez récupérer Donc des Des minerais spécifiques Et je ne dis pas de bêtises A peu près tout Prochainement Il y a une mise à jour Qui va arriver de horizon Où on pourra faire aussi Du tourisme C'est le nouveau petit truc On pourra faire du tourisme Et donc on devra acheter Des nouvelles améliorations Parce que les gens On ne va pas les mettre dans la soute On n'est quand même pas des salles Les gens Il va falloir leur mettre Donc des sièges En fait tout simplement Donc il faudra acheter Une amélioration spéciale Pour eux Ce sera le nouveau petit truc Donc pour les métiers C'est à peu près tout Mais il n'y a rien d'autre De spécifique Ça je vous montrerai Un exemple Beaucoup plus tard De Quand on sera en vol Comme ça je vous expliquerai Les commandes de vol Et en même temps Je vous montrerai une mission Ensuite Donc assez important Le marché Oui le marché Le marché Donc le marché Vous avez donc Tout ce qui est alimentation Armes Drogue Déchets Tout ce qui est machinerie Matériaux industriels Minerais Médicaments Production chimique Produits de consommation Technologie Et textile Tout n'est pas ici Tout n'est pas ici Ça je vous l'expliquerai Quand on ira sur la map Vous savez quoi Je vais même vous la montrer Déjà la map Parce que ça C'est évident Ce sera beaucoup plus simple Pour vous de comprendre Le système De marchandage Qui est assez compliqué Je n'ai pas tout Je ne connais pas tout exactement Donc vous voyez Quand vous vendez Ici par exemple Des algues C'est 14 par ton Acheter C'est 19 par ton Cargaison C'est si vous en avez Dans votre soute Bon moi j'ai que dalle La demande Plus Vous voyez les petites barres Orange à droite Il y en a jusqu'à 3 Là il y en a une Là il y en a deux Là il y en a deux Je ne sais pas Si on en a plus Non il n'y en a pas plus Bon C'est la demande En gros A la base C'est 115 à revente Mais ils en demandent 3500 tonnes C'est ce qui fait Que ça coûte aussi cher En gros ils ont une forte demande Donc ils vous le reprennent Beaucoup plus cher Voilà Pardon Et à droite Vous voyez la moyenne galactique Vous voyez Ici Ils me rechètent Un générateur 581 par ton Or qu'en moyenne C'est 458 Voilà Comme ça vous pouvez savoir Ça vaut vraiment le coup De le laisser ici Ou dire Attends Le mec il est en train De m'enfumer Va te faire Pourquoi est-ce que C'est important de savoir Par exemple Moi je suis ici Je dois aller faire On va prendre l'exemple On va aller sur la map Tiens comme ça Je vais vous montrer la map C'est vrai que je ne vous ai pas montré la map Je vous l'ai gardé pour une autre fois C'était pour le voyage Pour vous montrer Comment on fait les coordonnées Mais je vais déjà vous montrer Alors ça des fois Ça prend un peu de temps Alors je ne sais pas Si c'est spécifique au jeu Spécifique à la console Je ne saurais pas vous dire Moi je n'ai pas joué sur PC Mais ça prend un peu de temps Même si les mises à jouer Ils se sont améliorés Donc voici Souffrez La map du jeu Voilà Donc voici la map du jeu Ouais ça ramouille C'est normal Chaque petit point de lumière Que vous voyez C'est un système Donc par exemple Je vais ici Et je zoom Chaque petit point Chaque petit point Que vous voyez Chaque petit point Tous les petits points Et bien ce sont des soleils Et oui Et donc chacun de ces soleils Est donc un système Donc vous voyez Le jeu est impossible Mais impossible A explorer à 100% Je crois que les développeurs Ils avaient dit Je ne veux pas vous dire de bêtises Mais j'avais entendu ça Les développeurs avaient dit Que si Tout Tous les gens De notre planète à nous Jouaient Il faudrait 100 ans Pour tout explorer Alors vous imaginez Un petit peu Comment ils ont craqué Du slip Donc c'est assez simple Moi je suis ici Parce que j'ai un petit truc Bleu au dessus Donc ça va c'est simple Donc je vous donne l'exemple J'ai pris une quête Qui me demande D'aller A la lande Ici Donc Moi je suis là A gauche Vous avez donc L'allégeance Donc ça appartient à la fédération La population Le gouvernement La situation Et leur économie Vous voyez qu'ils sont à fond Sur l'agriculture Et l'industrie Donc c'est vachement important Parce que si je veux leur revendre des choses Il faudra que je leur revende des choses Dont ils ont besoin Donc pour ça Vous avez Ça c'est pour Selectionner la destination Donc vous dites Je veux aller là L'état bien de destination Ça veut dire Je veux aller là Et votre vaisseau Il vous donnera les coordonnées Pour y aller Automatiquement Ça c'est pour les favoris Ça c'est pour avoir le système Ça c'est si vous avez Des données d'exploration Et ça c'est pour acheter Et ça c'est pour acheter Les données de commerce C'est pour savoir Ce dont ils ont besoin Je crois Pour le droit au commerce C'est un mélange Je ne sais pas trop Ça c'est un petit peu nouveau Je n'utilise pas trop Donc vous êtes dans la vue du système Comme je vous ai dit Là vous allez voir Le système Alors attention Tupitou C'est un peu longuet Alors c'est un petit peu spécifique Vous allez voir Je vais vous expliquer un petit peu Le truc A chaque fois que vous vous téléportez Parce que vous allez voir Là il y a 3 soleils Vous faites Oh boy il y a 3 soleils En gros quand vous Passez en vitesse lumière Vous arrivez ici Pouf Entrée du système C'est le soleil Toujours Ça ne veut pas dire Qu'à votre droite Il y aura 2 soleils Non Ça c'est l'entrée du système Et vous vous continuez Vous continuez Vous continuez Vous continuez Et ensuite vous vous retrouvez Ici Donc vous allez tout droit Toujours vous Vous officiellement Vous allez toujours tout droit D'accord Imaginez vous êtes dans l'espace Vous allez tout droit Vous arrivez là Et quand vous allez à la fin du système Vous arrivez ici Au 3ème soleil Toujours en ligne droite C'est ce qui fait justement Que si je vais là C'est super long Là il faut 332 000 années Pfff Oh la 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 Sunlight Enfin Laissez tomber C'est méga loin Que vous voyez ici C'est beaucoup plus proche Ce sera C'est marqué où 156 000 Voilà c'est beaucoup plus proche Donc par exemple Moi j'ai une mission Qui me dit de venir ici D'accord Ah Ah bah moi Ça m'embête un petit peu C'est loin Et qu'est-ce que j'ai Donc ici Eh s'il te plaît le jeu là Merci Donc Hop Voilà Ici donc vous avez Toutes vos spécifications A gauche Ça ça vous sert justement Donc vous avez le résumé Donc faction dirigeante Tout ça On s'en fiche Tac 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 On descend On descend On descend Ça a changé Ça a changé Euh Je veux voir exactement L'endroit que je veux S'il vous plaît Presse Orbital Il est où Je ne sais plus Attention Peut-être que je me suis trompé Oui ça a un petit peu changé Comme vous voyez Voilà Presse Orbital Comme je suis dessus C'était cet onglet là Presse Orbital Donc ça me dit Leur gouvernement Leur influence Tout ça On s'en fiche Leurs installations Et ensuite Leur économie Donc eux c'est l'agriculture Donc ils importent Des biodéchets Des systèmes de surveillance animaux Animal pardon Vous m'avez compris Et des vêtements Ça c'est ce qu'ils importent Donc ils en ont besoin Donc vous vous dites Ah ils ont besoin de ça Donc vous regardez ce qu'ils ont besoin Donc biodéchets Système de surveillance animale Et vêtements Et si là où vous êtes Il y a des vêtements Vous achetez Mais vous remplissez votre cargaison Et quand vous irez là-bas Vous vendrez Et automatiquement Ce sera Euh Intéressant Ensuite vous voyez Leur exportation Donc ce qu'eux Ils font exporter Donc vous savez Qu'ils ont beaucoup de céréales D'algues et de drones Donc si vous en avez besoin Pareil vous pouvez aller là-bas Ça coûtera moins cher Puisqu'ils en exportent C'est-à-dire qu'ils en ont beaucoup Et vous pouvez le donner A une autre station Et ensuite Les interdictions Donc bah Les esclaves Les déchets toxiques Tout ce qui est interdit D'emmener là-bas Et ensuite Les données d'exploration Ça on s'en fout un petit peu Euh Ça ce sont mes favoris On s'en fout Et ça ça vous fait un résumé Des planètes explorables Et des ports Vous pouvez vous poser Bon personnellement Ça je l'utilise pas Vous en foutez Vous avez tout là C'est pas forcément Très très important Euh Et j'ai Et ben voilà C'est à peu près le tour Si je dis pas de bêtises Sur le marché Je vais quand même Être sûr de mon petit coup Sur le marché Ouais c'est à peu près ça Donc Et ben voilà Donc on va s'arrêter ici Puisque après On va attaquer un autre système Ce sera donc les factions Et les rangs Et j'ai pas envie Que cette vidéo soit un petit peu Trop longue Et soit mélangée Donc je vous ferai une autre vidéo Sur les factions et les rangs Qui méritent aussi Une petite explication Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit like Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez me suivre Sur les réseaux sociaux Tout le lien c'est dans la description Et moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite Allez ciao